Je demande justement à Wolfram Klopmann du BRGM, il est géochimiste au BRGM, il représente justement le BRGM aujourd'hui. Merci à lui justement aussi de nous rejoindre pour cette table ronde. Donc on passe justement à la table ronde. Vous avez vu avec les cinq interventions, une topographie effectivement de la science des paléos environnements, des paléoclimats qui se fait en France, essentiellement par des géochimistes, des géographes, des physiciens, des palynologues, effectivement des géologues, des géographes qui travaillent sur les sédiments, sur plusieurs types de supports, les sédiments, les tourbes, les spéléotèmes, les lacs, les pollens, pour justement reconstituer l'environnement passé et puis avoir une lecture effectivement de ce passé en interaction avec les archéologues qui reconstituent aussi les anciennes sociétés. Alors, il y a une question justement que je vais démarrer plutôt du chat, donc directement qui sera adressée à Jérémy Jacob sur la présentation. Quel est donc ce qui est fait sur la molécule du millet ? Peut-être aussi fait sur une autre céréale comme le riz par exemple ? Alors, le problème, c'est que quand on change de champ d'investigation, on est obligé d'abandonner certaines choses qui nous plaisaient. Donc, je n'ai pas suivi l'actualité sur les développements de traceurs de différentes céréales. Il me semblait qu'il y avait un candidat dans les marqueurs qui me placent bien, c'est-à-dire les lipides, le gras, à une molécule proche de la myliacine d'ailleurs. Mais il y a tout le champ de l'ADN environnemental qui peut être exploité ou d'autres traceurs qui ne relèvent pas des lipides, qui sont d'autres classes de molécules, mais qui pourraient être aussi utilisées. Mais ça peut m'intéresser aussi de suivre le riz dans les égouts. Très bien. Alors, justement, pour continuer cette question, en quoi, en tant que géochimiste, vous travaillez essentiellement sur les proxys, donc les indicateurs biotiques essentiellement. Voilà, donc certains travaillent sur des indicateurs abiotiques. Alors, comment, à partir justement de ces indicateurs, comment la quantification, justement, de ces indicateurs peut nous aider à mieux cerner, en tout cas, les changements climatiques passés et mieux répondre à des questionnements sur des changements abrupts ou peut-être des sourcings, éventuellement, qu'on ne connaît pas dans le passé ? Est-ce que la quantification nous aide dans la quantification des proxys, nous aide dans notre science du climat ou dans la reconstitution des sciences du climat et des environnements passés ? En fait, je ne veux pas trop dévoiler ce qui sera dans le livre blanc, mais ça fait partie des questions qui sont posées, notamment la demande des modélisateurs sur de quels paramètres ils ont besoin. Et souvent, il y a, souvent, mais pas tout le temps, il y a des demandes de paramètres quantifiés de manière à ce qu'ils puissent être injectés dans les modèles. De notre côté, les modélisateurs ont fait aussi un énorme effort pour avoir des accès ou utiliser des paramètres qui ne sont pas si quantitatifs en acceptant tous nos travers de producteurs de données. Ce qu'a dit Pascal, c'est qu'il y a un gros effort qui est masqué sur comment développer ces traceurs pour qu'ils soient les plus fidèles à la réalité de l'époque, qu'ils soient les plus quantitatifs. Donc, dans le livre blanc, on exprime des envies de la communauté sur le travail en laboratoire de quantification. On va développer une plante pour savoir comment elle réagit, comment ces molécules réagissent. Et puis, aussi un travail où on associe l'observation à ce qu'on appelle la rétro-observation, les sciences du paléo. C'est-à-dire qu'on a plein de dispositifs d'observation avec du monitoring en continu qui se développe actuellement. On aimerait mettre une dimension un peu rétrospective dans ces observatoires pour pouvoir coupler les deux, mieux comprendre nos paramètres et donc mieux alimenter les modèles ou mieux comprendre les interactions climat, société et environnement. Il y a d'autres intervenants qui voudraient ajouter justement sur l'apport de la quantification des proxys, des indicateurs. Oui, moi, je vais discuter plutôt des quantifications, des volumes sédimentaires qui sont apparus avec les écoles de géomorphologie quantitative belge et allemande dans les années 2005-2010 et qui ont, eux, permis vraiment de travailler sur l'impact anthropogénique, le forçage anthropogénique sur les hydrosystèmes, sur les paysages. Et là, on a vraiment pu évaluer l'impact des sociétés humaines sur l'ensemble des bassins versants, donc aussi bien en Belgique que sur le Rhin. Et on a même travaillé sur le Rhône avec un collègue belge, Bastien Nottebart. Et on a vu que les volumes sédimentaires pré-anthropisation n'avaient vraiment rien à voir avec les volumes sédimentaires à partir des âges des métaux et à l'époque romaine. C'est des ratios de 1 à 10 ou 25. Donc là, on approche vraiment par la quantification des volumes sédimentaires gérés par des SIG, donc l'impact des sociétés humaines sur leur environnement. C'est une question intéressante parce que ça montre qu'on est passé d'une science qui était celle de la description de la nature à celle de la quantification sur des paramètres qui sont directement liés au climat. Et ça, c'est compliqué parce que ça nécessite une autre approche de développement de notre méthode et aussi des études de terrain, alors des études soit de laboratoire, comme tu l'as dit, mais aussi des études de terrain qu'il faut retourner sur le terrain. Or, il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de terrain dans le monde aujourd'hui qui sont inaccessibles. En Afrique, en Arabie, en Europe, vous avez cité l'Ukraine, etc. Donc, ça pose une grande question parce que quand on veut reconstituer les stocks de CO2 dans le passé, par exemple, on peut faire des analyses palynologiques, on peut faire des analyses de charbon, on peut faire des analyses de tout ce que vous voulez, mais il faut retourner sur le terrain puisque ces méthodes-là, ces questions-là, on ne se les posait pas avant. On ne savait pas se les poser. Donc, maintenant, il faut recontifier quels sont les stocks de carbone dans le passé, comment est-ce qu'ils évoluent et donc, il faut tout remesurer, en fait. Et ça nécessite de faire des études complexes quand même. Je veux dire, ce n'est pas simplement il n'y a qu'à. Je veux dire, on a le livre blanc assez d'intéressance et qui pose la question de savoir quels sont les problèmes aujourd'hui. Mais les problèmes qui sont les nôtres de l'étude de la nature, c'est aussi d'aller sur les terrains qui ne sont pas au pas de votre porte. Donc, il faut du temps, il faut beaucoup de moyens et aussi un appui, je veux dire, économique et politique qui permet d'aller sur des terrains qui ne sont pas si faciles d'accès aujourd'hui. Merci, Anne-Marie. Effectivement, justement, sur cet éclairage, en tout cas, entre cette jonction qu'on a besoin entre le laboratoire, le terrain, et puis de nouveau les analyses en laboratoire pour pouvoir quantifier et puis re-essayer sur des sites d'études bien spécifiques, justement, des cas d'études où l'on a besoin, justement, pour alimenter notre réflexion sur les reconstitutions des environnements, des sociétés et des climats passés. Alors, ma question, justement, c'est à Laurence Lemaire, justement, sur sa présentation et son travail sur le rôle des sociétés anciennes dans l'évolution des zones humides. Donc, vous avez essentiellement travaillé sur les zones humides de la plaine de Caen. Alors, moi, ma question, étant sur ce cas d'étude que vous êtes en train de traiter, quel est le poids, effectivement, des pratiques pastorales que vous avez peut-être justement reconstituées et peut-être en cuite des incendies dans le passé, quel est justement le poids de ces pratiques pastorales que vous avez reconstituées à partir de l'étude de vos carottes à l'échelle spatiale ? Est-ce qu'il y a effectivement un poids différent donc au sein de votre bassin versant ? Est-ce qu'il y a des poids différentiels, en tout cas dans cette reconstitution des dynamiques pastorales ? Vous avez vu des dynamiques différentes ? Entre chacun des bassins versants ? Oui. En fait, soit on est proche d'un site archéologique reconnu et on va avoir des indices de pratiques pastorales et entre autres, sur le site de Caen que j'ai présenté, on retrouve des sports de champignons coprofils qui sont liés à l'élevage durant la phase d'occupation du site. Et je n'ai pas parlé des analyses d'ADN environnementales. Parce que je n'avais pas le temps. Mais on a retrouvé, pas énormément parce que c'est encore exploratoire et on a rarement fait des analyses d'ADN environnementales sur ce type de sédiments. Mais on a retrouvé de l'ADN de bovins vers le néolithique ancien. Alors pour le coup, on a très peu d'indices polyniques d'anthropisation à cette période. On n'a pas de concentration importante non plus de sports de champignons coprofils. Par contre, on a retrouvé de l'ADN de boeuf apparemment domestique. Et pour la phase d'occupation du site, quand on a l'enregistrement des sports de champignons coprofils, là pour le coup, on a retrouvé de l'ADN de moutons. Et effectivement, les données archéozoologiques attestent de l'élevage de moutons durant la phase d'occupation du site. Après, à Chiche-Beauville, on ne retrouve pas grand-chose. Et à Banville, la troisième séquence dont je n'ai pas parlé, finalement, jusqu'à l'âge du fer, on retrouve peu d'indices d'activité pastorale dans la zone humide. Et elle a plutôt tendance, pareil, à évoluer en fonction de l'évolution du niveau marin, puisqu'on est plus proche de la mer, et à se boiser. Et à l'âge du fer, on va avoir une expansion des prairies et des marqueurs polyniques d'entropisation. Mais on a des sports de champignons coprofils, mais qu'on enregistre principalement dans les dépôts organiques. Donc en fait, c'est le problème des sports de champignons coprofils, c'est que la plupart des sports de champignons coprofils sont aussi des décomposeurs. Et donc, on va avoir des concentrations de sports de champignons plus importantes dans les dépôts organiques que dans les autres types de dépôts. Donc quand on a une séquence où on n'a que des dépôts organiques, comme à Kéron, on voit que ce sport en miel ne réagit pas de la même manière que les autres sports de champignons coprofils et qu'on va avoir une augmentation pendant les phases d'occupation du site. Alors qu'à Banville, on a des dépôts différenciés avec des dépôts très organiques et des dépôts plus limoneux. Et là, du coup, on a une concentration des sports de champignons coprofils dans les dépôts organiques qui ne nous permettent pas de travailler réellement sur l'évolution de la pression pastorale. D'accord. Et donc essentiellement, vous concluez qu'on a des impacts différents des activités pastorales au sein d'un bassin versant. On n'a pas justement un impact homogène ou un impact lié à l'amont aval. Est-ce qu'on a cette dynamique justement de généralisation d'un impact anthropique sur un système on hydro-système ? Alors, on ne peut pas... Par exemple, je disais qu'à Quéron, l'atterrissement de la zone humide a potentiellement été un peu plus précoce, mais on date les derniers dépôts organiques, mais on n'a pas pu dater les dépôts détritiques. Mais le site de Quéron est situé dans un tout petit bassin versant et en tête de bassin versant. Et effectivement, on a tendance à penser qu'il a été atterri avant d'autres zones humides et notamment celle de Banville, qui est vraiment à l'aval du bassin versant, se retrouve atterri beaucoup plus tard au cours de l'âge des métaux. Donc la taille du bassin versant va jouer dans le fait que les pratiques agricoles autour de la zone humide vont plus ou moins influencer l'évolution de la zone humide. Donc effectivement, avec cette lecture ou ce résumé, on voit bien justement comment les sciences de reconstitution environnementale ou d'ADN ou justement de pratiques pastorales et leur impact sur l'espace n'est pas si chose aisée. et qu'effectivement, cet exercice que se donnent les géographes, les géomorphologues pour éventuellement réfléchir à l'espace en reconstituant le temps peut s'avérer aussi utile, mais aussi montrant justement le besoin de revenir sur le terrain, de recaroter justement d'autres sites pour que ça soit plus représentatif sur la dynamique d'un bassin versant. Alors ma question justement à Wolfram Glockman sur en quoi justement pour continuer dans la même optique, selon vous, est-ce qu'il y a des zones à l'échelle d'un bassin versant ou d'une unité hydrologique par exemple que vous considérez plus sensibles ou qui seraient plus impactées par les changements globaux de type par exemple changement de niveau d'aquifère ou éventuellement justement un changement climatique ou un changement justement environnemental. Est-ce qu'il y a des zones à l'échelle d'un bassin versant ou d'une unité hydrologique qui serait plus sensible que d'autres ? Oui, en fait, ce qu'on a compris par les quatre présentations, c'est que l'eau est quand même un facteur crucial pour le développement humain, ce qui est une banalité en soi, mais bon, ça mérite quand même d'être répété, crucial parce que limitant. la cinquième présentation, j'ai essayé de scanner le cluster dans le livre blanc, je n'ai pas tellement vu le mot clé eau, peut-être si, sans doute, mais ils étaient complexes les clusters, mais je l'ai vu dans les perspectives. Donc, en fait, moi, ce que je voulais pour répondre à votre question, un peu mettre en avance, c'est un peu la face cachée des bassins versants, c'est-à-dire l'eau souterraine, même si cette face cachée ces derniers mois apparaît un peu au grand jour dans les médias parce que tout le monde parle de nappes phréatiques qui se vident et souvent, c'est mes collègues du BRGM qui s'en interviewer. Donc, l'eau souterraine, encore pour rester à votre question, est à la fois, je dirais, plus résiliente et plus vulnérable que les eaux de surface, plus résiliente, pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut se remémorer la temporalité de nos souterraines. En fait, le temps de résidence de nos souterraines dans le sous-sol se compte en années jusqu'à des centaines de milliers d'années. ce qui veut dire qu'il y a une inertie dans ce système qui peut être énorme et donc, la réaction par rapport à des changements climatiques peut être rapide ou lent. Et le fait qu'elle soit un peu lente, ça induit justement cette vulnérabilité parce que l'effet tampon est évidemment recherché par l'homme. dès que l'eau de surface commence à manquer, on se retourne vers la nappe et c'est ce qui s'arrive actuellement et donc, la vulnérabilité est là, essentiellement. Donc, ça, c'est un aspect important. Il faut aussi voir l'aspect... Alors, on a donc des temps de résidence qui peuvent être très, très longs et qui rejoignent un peu les temps qu'on a vus en archéologie, même en anthropologie. Ça va jusqu'au paléolithique inférieur, si on veut. Et donc, ces eaux-là, non seulement, ils sont potentiellement fossiles, mais en plus, c'est des archives. Et je ne l'ai pas vu dans la liste des archives de Jérémy, sédiments, d'endrochronologie, etc. Les eaux souterraines peuvent aussi être une archive, en fait. On peut les dater. On a des moyens de les dater sur toute cette gamme de temps de résidence. On peut dater les eaux avec des outils, des gaz anthropiques jusqu'au crypton 81. et on peut donc extraire une information paléoclimatique des eaux souterraines. Et ça, c'est aussi un aspect qui peut être intéressant parce que les eaux contiennent aussi des informations sur le temps de recharge et leur simple existence témoigne des périodes de recharge, tout simplement. Donc, voilà, on a compris qu'effectivement, c'est crucial, notamment pour les oasis que vous avez mentionnés, parce que, justement, ça peut créer des points de stabilité dans une société, dans un milieu aride. Voilà, c'est quelques aspects sur la partie sous-sol qui concerne plus le BRGM. Éventuellement, donc, justement, peut-être un petit point sur... à rajouter sur, justement, donc, l'effet de... La prise en compte des bassins versants et notamment dans leurs aspects bio-géographiques. Là, je vais prendre le cas, par exemple, du Rhône, du bassin du Rhône, qui va avoir des régimes totalement différents, selon que l'on soit dans le bassin de la Saône plus océanique, le haut bassin du Rhône plus continental, alpin, et puis les bassins de l'Adurance ou le Sévenol, qui sont beaucoup plus méditerranéens. Donc là, il y a tous ces aspects bio-géographiques intégrés et aussi toute l'histoire, l'histoire de ces bassins et notamment les bassins sud du Rhône qui sont néolithisés beaucoup plus précocement que les bassins amants, par exemple. Il y a toutes ces histoires qui s'enchevêtrent et qui sont intégrées dans un raisonnement sur l'évolution de ces bassins versants. Pour les eaux souterraines, c'est quand même des eaux fossiles. Ça veut dire que l'utilisation par l'homme de ces eaux fossiles, c'est non renouvelable à l'échelle de nos sociétés. Donc si vous prélevez des... comme dans le bassin de Sirte, par exemple, en Arabie, enfin en Libye, je veux dire, si on prélève cette eau fossile, c'est pas aujourd'hui qu'elle va... même s'il pleut un petit peu en Méditerranée, qu'il va pouvoir renouveler la cuifère. C'est pas possible. Tout à fait. Mais il y a tous les états intermédiaires entre une eau qui se renouvelle très vite et une eau qui ne se renouvelle quasiment pas. Et c'est effectivement tous les bassins, tous les arrats, les grands ergs qui contiennent une nappe. Une nappe réellement fossile qui est héritée d'une des phases humides donc de recharge. Mais ce qui faisait les Libyens avec le grand fleuve artificiel, c'est-à-dire qu'ils exploitaient cette eau comme une ressource minière. C'est-à-dire qu'ils exploitaient... Et pour l'irrigation et donc à perte, clairement. Je ne sais pas quel est l'état actuel de ces projets, mais en tout cas, ça, c'est vrai. Les sociétés avant exploitaient nettement moins et donc ça restait quand même une stabilité dans l'alimentation, sans doute dans les sociétés que vous avez analysées avec les oasis et autres alimentations. Donc voilà. C'était plus durable à l'époque. Merci pour cet éclairage justement eau. Donc notamment, oui, Pascal, bien sûr. Oui, alors je voudrais faire une petite aparté parce que le livre blanc a été mentionné. Donc effectivement, dans notre partie état des lieux, le mot eau n'apparaît pas sous cette forme-là directement. En revanche, on voit apparaître les mots des différents traceurs utilisés ou des régions où on sent bien qu'il y a des reconstitutions et qu'il faut intervenir l'eau. Et en revanche, les courbes que je vous ai montrées sont aussi assez... Qu'est-ce qu'on met en avant en général quand on parle de changement climat ou environnement ? On met la température et le CO2 en avant. Et ça, c'est y compris dans les rapports du GIEC. Et j'attire votre attention, c'est que ce rapport qui vient de sortir, le sixième rapport, c'est le premier rapport où il y a un chapitre entier sur le cycle de l'eau au même titre que le cycle de l'énergie et les cycles bio-geochimiques. Et donc finalement, on voit qu'on a le même genre d'évolution dans la communauté entre nous pour caractériser l'environnement que aussi l'eau en tant que telle et le cycle de l'eau où l'hydrologie devient aussi un acteur coincé au milieu des autres, mais aussi important. et ce qui permet d'être de plus en plus pertinent pour l'aborder de façon multidisciplinaire, c'est qu'il y a eu des transferts d'échelle qui sont possibles entre les différents acteurs maintenant, entre le global ou le local, j'allais dire, qui ne l'étaient pas avant. D'où l'accent de plus en plus fort sur des approches qui sont beaucoup plus régionales de façon à relier à la fois la grande échelle et de relier le territoire. Et donc ça, moi, j'attends énormément d'avancer là-dessus et on a mis en exergue effectivement un petit peu le cycle de l'eau comme l'un des focus pour les prochaines années. Merci Pascal pour cet éclairage. Donc essentiellement, nous, en tant que géomorphologue, paléo-écologue, essentiellement, ou sédimentologue, on travaille sur certains proxys qui retracent l'humidité justement dans le passé. Alors dans un contexte quand même un peu de plus en plus d'aridité, donc surtout en France. Alors moi, ma question justement, c'est revenir justement vers le passé et la question, ça serait à Jean-François Berger et Anne-Marie Desines sur en quoi les phases de péjoration climatique passées, donc notamment le basculement du 4.2 ou donc en quoi ce basculement vers plus d'aridité régionale donc à l'échelle justement par exemple du Moyen-Orient vers plus d'aridité renseigne-t-elle sur la résilience des sociétés ? Donc qu'est-ce que vous en avez déduit effectivement de vos questions, de vos projets justement que vous avez effectués ? Donc je commence par Anne-Marie. Merci. Il faut savoir que quand même il faut prendre en compte les aspects régionaux je veux dire parce que toutes les populations ne répondent pas de la même façon. Je prendrais simplement deux exemples parce que je connais bien les zones arides, le désert du Sahara et le désert d'Arabie. Et si en Omane les gens ou au Yémen les gens sont restés sur place et ont développé des systèmes très complexes de récupération de l'eau depuis c'est qu'il y avait des montagnes où il y avait des pluies quand même je veux dire qui restaient donc il y avait de l'écoulement de surface je veux dire quand on est dans le désert du Sahara et qui commence alors là on a un changement qui est complètement différent puisque les gens ont été obligés de migrer je veux dire et c'est les grandes migrations vers les zones des grands fleuves particulièrement le Nil par exemple pour donner un exemple mais je veux dire ça veut dire que les gens ne sont pas restés sur place c'est à dire les gens qui avaient développé l'agriculture l'élevage au Sahara et bien ils sont partis et les populations sont devenues nomades tandis qu'en péninsule arabique elles sont restées sur place donc on n'a pas un schéma unique de cette réponse et il faut faire très attention à comment on manipule ce type de concept parce que vraiment localement alors nous on a fait ça à grande échelle je pense que Jean-François Berger a regardé les choses de façon beaucoup plus ponctuelle précise et puis détaillée sur certains systèmes je veux dire il faut faire très attention à ne pas manier des concepts larges et faire attention quand on parle des populations humaines ils sont capables de tout quand même effectivement alors ton éclairage oui on a pu identifier qu'il y avait bien sûr des stratégies alimentaires ou des comment dire des mouvements des mobilités spatiales pour pouvoir justement contourner les contraintes climatiques mais par exemple là vous avez parlé du 4.2 event enfin de l'événement 4200 en Arabie ça va correspondre à la naissance des oasis et là on va se fixer dans les piémonts on va capter l'eau et on va développer des systèmes très ingénieux de récupération d'eau de stockage jusqu'au barrage qui se développe un peu plus tard pas vers 4200 2200 avant Jésus-Christ mais plutôt à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ au Yémen on a vraiment plein de traces archéologiques qui nous montrent que les sociétés ont vraiment été des sociétés hydrauliques avec un contrôle depuis les têtes de bassin versant donc effectivement les sociétés donc ils ont des stratégies d'adaptation ou de réorganisation territoriale justement pour répondre à surmonter ces défis environnementaux ou de manque d'eau ou de changement ou de basculement climatique je vais peut-être prendre une question peut-être du public s'il y en a éventuellement oui 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 C'était une question adressée à quelqu'un ou à tout le monde ? J'y connais rien donc je vais répondre. Mais j'ai lu quelques travaux inspirants et puis il y avait des exemples ici. Et c'est peut-être plutôt le rapport démographie-ressources à prendre en compte. Moi j'ai bien aimé ta présentation ce matin. Puis il m'a rappelé d'autres choses sur quantifier la ressource, quantifier les impacts. C'était la question tout à l'heure. Et puis connaître la démographie ou les démographies et leur évolution au cours du temps. J'ai remarqué notamment en archéo, en paléo, pardon de dissocier les deux parce que je pense que ça va de pair. Mais en paléo on va vers du quantitatif mais il y a des efforts aussi monstrueux en archéo pour quantifier plein de choses qu'on n'arrivait pas à toucher auparavant. Et qui nous permettent de discuter économie, de discuter politique quasiment ou pas encore mais bientôt. Et là il y a des perspectives qui sont monstrueuses sur ces aspects là. Alors bon pour les populations je ne saurais pas répondre pour le passé. Bien sûr il y a des reconstitutions. C'est un des critères pour l'avenir. Mais je voudrais le discuter autrement. Je pense de plus en plus que les choses ne sont pas statiques. Et par exemple par rapport aux problèmes du climat et de l'environnement associé. On a tendance à raisonner sur des grandes choses moyennes ou qui sont en train de bouger. Or on voit bien ce qui est en train de se passer. Ce qui affecte les populations c'est des événements extrêmes. C'est de la variabilité, c'est des changements, c'est des zones qui n'étaient pas affectées qui le deviennent un jour. Et là il y a pour le coup il y a plein d'exemples en paléo. Et il y a plein d'exemples aussi de limites à ça. A combien d'extrêmes à un moment donné on a pu voir. Donc c'était, j'en parle parce que dans ce qu'a montré Anne-Marie on avait eu beaucoup de discussions là-dessus. Par rapport à des comparaisons avec des simulations. Parce que en tant que simulation pour l'Holocène moi je sais dire qu'il y a eu des paramètres orbitaux. Ça a changé donc on a eu un début d'hypothèse qu'est-ce qui s'est passé. Et puis pour tout le reste, le 4.2 qui n'est pas la même date à un autre endroit etc. Là pour le coup, quelle est l'hypothèse ? On a du mal. Alors sur la grande tendance, on voyait bien des bifurcations et on peut comprendre du fonctionnement climat. Puis ça a lâché à un moment donné parce que le climat peut être linéaire. Et puis l'environnement il y a un moment ça passe, ça passe pas. Donc on lâche. Très bien. Et puis pour une autre période, peut-être que c'est simplement des changements de variabilité. Plus ou moins fréquentes qui fait que chaque fois on passe un seuil etc. jusqu'au jour où ça ne marche plus et on était arrivé à ce genre d'hypothèse avec Anne-Marie qui relance aussi la façon d'entrevoir le système, d'entrevoir ses limites et puis de le regarder par rapport aux évolutions de tous les effondrements dans cette zone-là à une certaine période qui est peut-être plus ou moins propice à ne pas pouvoir encaisser des extrêmes ou des suites d'extrêmes. Et puis au niveau des territoires, beaucoup plus tout ce lien avec l'écosystème et puis sa résilience et sa vulnérabilité. Et là ça va dépendre énormément d'où on est. Et puis avec l'humain en plus, c'est très compliqué. Mais bon, il y a énormément de progrès. C'est assez passionnant en fait. On va conclure. Pour parler des impacts justement de ces aradifications sur les sociétés. Il y a eu beaucoup d'articles des courants anglo-saxons qui ont soi-disant montré la fin des civilisations, etc. Mais lorsqu'on est vraiment sur le terrain et qu'on prospecte énormément, on se rend compte qu'il faut travailler aussi avec les grandes variations des paysages. Et notamment dans les fonds de vallées, on a tout un pan de l'histoire humaine qui est scellé sous les alluvions. Et là, je travaille beaucoup au Maghreb et on se rend compte que des périodes qui étaient complètement inconnues avant ou vraiment peu connues, oui, se retrouvent dans les incisions actuelles des Ouèdes et donc sont associées à des changements climatiques hyper arides et à des incisions encore plus profondes qu'aujourd'hui à l'Holocène moyen et le long desquels étaient concentrés les sites archéologiques, notamment à certaines périodes du Néolithique que l'on considérait comme des périodes de disparition du signal archéologique. Donc, ce qu'on appelle la taphonomie et les processus post-dépositionnels sont vraiment importants à prendre en compte dans les modèles socio-environnementaux. Sur ce, éventuellement, on finit justement notre table ronde. J'aurais aimé justement prendre encore peut-être une question du public, mais est-ce qu'il y en a une toute dernière avant de conclure cette table ronde ? Oui, juste un petit commentaire, peut-être qui anticipe aussi la prochaine session. On a parlé d'hétérogénéité régionale dans l'adaptation spatiale, pardon, et effectivement des particularités régionales d'adaptation des populations. Il me semble aussi qu'il y a une hétérogénéité, ça a été dit, bien sûr, on l'a vu dans la session de cet après-midi, mais aussi de ce matin, une hétérogénéité qui peut être aussi temporelle et qui a différentes temporalités dans l'adaptation aux contraintes climatiques, aux évolutions environnementales. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. C'est aussi pointé, il me semble, dans le livre blanc à propos du chronomètre, justement, et que cette temporalité hétérogène selon les régions, voire plus locale, est aussi un paramètre important, difficile à appréhender dans un grand nombre de cas, et qui me semble aussi être importante en termes d'hétérogénéité et de considérations scientifiques. Merci. Sur ce, je conclue cette table ronde. Merci pour les intervenants, merci pour le public, pour aussi les personnes à distance qui ont posé des questions. Merci. 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 Merci.